L'actualité sur le plan national reste bien sûr marquée par la célébration ce 23 mars de la journée dédiée à l'enseignant et les manifestations irrelatives se déroulent à l'ENSED et le président de la République à Libongo-Ondimba prendra part à cet événement. Mais dans ce journal, nous revenons sur cette journée instituée en 2007 par l'UNESCO. Retour sur le contexte à travers cette interview accordée au ministre de l'éducation nationale Florentin Moussav. Cette journée est l'occasion pour tout un chacun de reconnaître les efforts fournis au quotidien par les enseignants dans l'exercice de leurs fonctions. Le TME retenu pour cette célébration cette année est l'enseignement comme acteur principal pour un système éducatif performant. C'est l'UNESCO qui a décidé en 2003 d'instituer une journée internationale de l'enseignant. La déclinaison au niveau du Gabon a été mise en place par un décret en 2007 de la journée nationale de l'enseignant. Certes, pendant quelques années, il y a eu quelques difficultés à s'entendre sur une date. Mais cette année-ci, nous avons réussi à nous mettre d'accord avec les différents acteurs du système éducatif Gabonais de manière à instituer, de manière à dire clairement, la date du 23 mars. Une des questions à se poser est celle de savoir sur quel signe cette journée sera-t-elle célébrée, vu qu'à l'heure actuelle, le système éducatif Gabonais souffre de plusieurs maux. Chaque fois que l'année scolaire est concluée par des mouvements de grève, il est entrepris des efforts pour rattraper autant que possible les heures permises par les élèves. Et globalement, on peut dire que, sans aucune prétention par ailleurs, que notre système éducatif, malgré ces mouvements récurrents, est debout. Et notre école, l'école publique, l'école de la République, est en marche. Maintenant, il nous revient aussi de préciser qu'il y a intérêt à faire en sorte que les enseignants s'impliquent encore davantage dans l'exercice de leur métier, de manière à répondre aux soucis promenés par le chef d'État, s'agissant donc du postulat de l'émergence. Nous pensons qu'une école de qualité, nous en sommes pas chérés, une école de qualité est le fondement essentiel de la réussite et de l'atteinte de cet objectif d'émergence. En tout cas, le thème retenu cette année devrait interpeller les acteurs du secteur éducatif gabonais.